Oui, puis j'ai écrit des choses avec d'haricoles. Regarde, regardez ce que je vois sur mon écran là-bas. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran ? Là derrière vous, regardez derrière vous, au premier rang. Ça vous dit quelque chose, hein ? Et je commençais à m'angoisser, je me dis mais on avait bien prévu de recevoir ce dimanche après-midi avec vous Michel Etcheron, je ne le voyais pas arriver. Oui. Mais j'aurais dû évidemment penser qu'avec lui l'entrée n'est jamais classique. Non. Cher Michel, vous avez quelque chose sur le nez ? Je demande d'applaudir Michel Etcheron. Mais qui est là ? Il y a Charles. Charles, tu es là ? Oui. Tu es là ? Oui. Et le petit qui est à la côté de la mort. C'est son fils ? Ou sa soeur ? Non, son fils. Je vais leur dire bonjour. Oui, venez Michel, venez. On reprendra la conversation tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, absolument. Vous n'avez pas un moussoir, je voudrais me moucher. Michel, venez. Vous pouvez l'acclamer. Ça mérite ça. Alors, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je me suis mouché, hein ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je t'adore. Mais alors, dis-donc, t'es bien un propre, toi. Dis-donc. Non, embrassez pas moi. Si, ben une seconde ! Il n'a pas du dit un peu. Je fais ce que je peux, je m'accroche. Ah, toi, t'emportes toi, alors. Oh, mais c'est lui que j'en ai tous. Oui. Mais j'ai... Non, non, non. Non, mais le problème, c'est que j'ai commencé à boire. Alors, embrasse. J'ai commencé à boire, Michel. Alors, brillant, mais c'est bon. C'est même six fois, d'ailleurs. Il s'installe où, Michel, là ? Il fait ce qu'il veut, de toute façon. Tu m'as reconnu, maintenant. C'est ce qu'il veut, Michel. Ah, c'est toi. Dis-donc, je me suis permis de... Voilà, j'ai mis ça, parce que tu sais, maintenant, il faut faire très attention quand on sort. Et je me suis habillé en acteur. Venez, venez. Oui, enfin, vous êtes très élégant, Michel. Mais alors, ça me fait plaisir. Excuse-moi, parce qu'on a... On s'est dit, il y a longtemps qu'on s'est pas dit. Je sais, je sais. On va te laisser un peu dans ton coin. D'accord. Alors, très bien. Tu vas faire des crêpes à côté. Oui, je vais faire des crêpes. Dites-moi, Michel. Alors ? Moi, depuis trois mois, je ne vous ai qu'au téléphone, car vous tournez tout le temps. Tout le temps. Je vous ai appelé cet été. Vous étiez dans le Vercors avec Mathilde Seignet. Il était content, Laurent Gérard. Qu'est-ce que vous faisiez ? Oui, j'étais pour jouer, la comédie. Ah bon, non, j'ai eu peur. Non, il n'y a pas eu de... Ah non, il ne s'est rien passé, très bien. Parce que lui, il n'est pas commode. Et puis alors, qu'est-ce que vous faisiez avec Sophie Marceau à quelques mois ? J'étais pas là... Comment ? Belphégore. Non, c'est pour acheter des tomates. Ah bon. Alors ? Des tomates, des ardoises, des... T'es une nouvelle maison ? Dis-moi, Charles. Pour suivre son actualité, il a tourné trois films. Un qui tourne en Italie en ce moment, il a mis à l'autel. Il n'est pas fini ? Vous venez d'Italie, là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais c'est fou ce que vous avez trame. Est-ce que tu commences demain ? Belphégore. Je commence demain. On tourne ensemble demain, au début. Tu tournes demain ? Demain, tu tournes demain, à 7h30. Tête faite. Tu ne savais pas encore... Non. C'est les bons saillants qui s'est trompés dans le planning, alors. Non, non, non. Non, tu tournes demain, je te jure. Tu vas recevoir ta feuille. Ah bon ? Dans quelle vie ? Non, mais non, c'était pour faire rire. On dit des choses comme ça qu'on ne pense pas. C'est forcément pour faire rire à la galerie, mais autrement... Vous n'avez tourné que des chefs-d'oeuvre. Non, en principe, oui, que des chefs-d'oeuvre. J'ai lu un truc sur moi l'autre jour. Je suis... Les gens m'aiment bien, en général. Tu adores, oui. Ils m'adorent, et puis ils me disent « Bon, il n'est pas trop cher, il n'est pas trop chiant, il n'est pas... » Et... Il a tourné pas mal de films. Oui. Je parle de moi comme ça. Il a tourné comme ça. Il en a tourné 100, plus que 100, plus que 50, mais il n'en voit aucun. Il ne va jamais voir ses films. Non. Tu les vois quand même ? Mais non, je ne les vois pas. À la télé, vous les voyez, Michel ? Hein ? À la télé, vous les voyez ? Ah non, je n'ai plus de télé. Vous avez vendu votre télé ? Oui, elle a été vendu au puce il y a 15 jours. Et vous avez gardé votre femme ? Écoutez, Michel, je veux bien rigoler. Ça fait 50 ans que je ris et je gagne ma vie avec ma femme parce que je raconte des sottises. Et c'est une femme que j'invente, mais maintenant, elle n'en peut plus. Et elle en a assez. Oui. Et je vais rentrer, je vais me faire engueuler. Non, non, mais... Non, attendez, Michel. Mais pourquoi il a posé la question ? Mais non, mais pourquoi ? Parce qu'un jour, vous m'avez dit que votre femme était joquée. Bon. Oui, ben, elle n'a pas changé. Résultat, il y a encore des gens qui me disent... Vous n'avez pas vu la hauteuille la dernière ? Non, non, il y a des gens... On a tellement déconné entre qu'il met tous les deux ensemble qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré et il y a encore des gens qui me disent « Mais on n'a pas de documents sur la carrière de Mme Serrault joquée. » Alors, il faut le dire que tout ça, c'est pour rire. Elle n'a pas été joquée. Elle était altérophile. Bon, moi, je m'en vais. Michel, Michel. Vous avez tourné le rond. C'est pas gentil parce que moi, ce soir, eh bien, pour le repas, Tintin, déjà. Elle va dire des conneries à la télé. Mais elle me le dit parce qu'elle me parle comme ça. Michel, j'adore votre femme. Tu sais que ça va faire 75 ans qu'on est ensemble avec ma femme. C'est vrai. Toi aussi, c'est avant de naissance. Ah ben, oui, oui. Vous avez 75 ans de mariage ou 75 ans ? C'est les noches de quoi, ça ? Oh, je ne sais plus. C'est le boudin blanc, je crois. Alors, moi, je voudrais rappeler quelque chose. Vous avez tourné avec votre voisin, le charcutier Michel Serrault. Vous avez tourné « Oké Mambo » de Moki. Ah oui, mais j'ai tourné dans « Oké Mambo ». Les Vierges, oui. Je passe comme ça. Vous passez. Les Vierges. Oui, je passe aussi. Le comédien Christian de Chalons qu'est un grand moment et les Fantômes du Chapelier. Oui. Dans les Fantômes du Chapelier, vous jouez le rôle d'un petit tailleur arménien. Il me fait souffrir. Oui. D'ailleurs, vous aviez un nom « Kachoukas ». « Kachoukas ». Oui. Qui n'est pas arménien, d'ailleurs. Pas du tout. Hein ? « Kachoukas ». Non, c'est une île simenon. Et vous étiez le témoin des crimes du diabolique Chapelier joué par Serrault. Et à un moment donné dans le film, vous mourrez. Mais oui. Est-ce que c'est facile de mourir devant Serrault ? Non. C'est impossible de mourir devant Serrault. Parce qu'il vous... Ou alors de rire. Parce qu'on vous voit mourir, je m'en souviens du plan, et il est au-dessus de vous. Oui, au-dessus de moi. Et il ne fait rien, pourtant. Non, non. Mais lui, il peut faire ça et... Regardez. Quand je fais du Serrault... Ben, automatiquement, ça fait rire. Oui. Et là, il a ce génie du rire... Mais c'est bon public, quand même. Mais si, non, je ne suis pas bon public. Tu le sais très bien. Michel, ça vous arrive de déstabiliser vos copains ? Ah, pas du tout. Non, mais sans le faire exprès. Sans le faire exprès. Non, c'est parce que... Non, non, pas du tout. C'est parce qu'on riait avant. Non, parce qu'il était sur son lit, il n'allait pas assez. Et c'était un moment très émouvant. Je veux dire, je vais l'aider à passer dans la... Dans la gaieté. Dans la gaieté. Dans la gaieté, oui. Et alors, il était là, parce que les acteurs sont celles-ci. Oui. Alors, il est allongé comme ça dans le film, et il va mourir. Et vous, vous êtes là, comme ça, là. Eh bien, oui. Alors, je dis, c'est pas grave, c'est du cinéma. Alors, il commence à rire un peu. Puis, je lui fais des grimaces. Et puis, ça allait. Puis, il est mort d'une façon magnifique. Voilà. Ah non, j'ai vos chance. Ça vous aime pas, que je reste comme ça, non ? Bon, bon, non. Non, mais je... Non. Ça va, là, mon... Ça va, Michel ? Non, ça va. Et vous n'allez pas passer, là ? Il faut penser... Il faut penser qu'on c'est le cul, comme on dit. Dites-moi, Michel. Dites-moi, Michel. J'adore les acteurs qui préparent leur entrée. Oui. Michel. Passons pas pour des cons. Dites-moi, Michel. Pourquoi vous tenez la main, comme ça ? Mais, en bas du dos. Dites-moi, Michel. Restez comme ça. Oui. Vous vous êtes rencontrés à l'époque avec Jean Poirier du côté du tabou. Vous voudriez pas me cirer les pignes ? Oui, au tabou. Oui, allez-vous. J'ai vu la première fois au tabou. Oui, allez-vous. C'est avec ton veston, je sais pas. Allez-y, continuez. Continuez. Il jouait le sketch de la vedette qui rentrait les Etats-Unis. Oui. C'est ça, c'est la première chose que j'ai vue. Charles, 36 ans de télévision pour cirer les pompes de ces rouges. Merci. Merci.